Alors du coup, aujourd'hui, bon déjà c'est un plaisir de vous avoir, en plus vous êtes nombreux, donc je pense que c'est un sujet qui vous intéresse et qui va vous intéresser. On fera un sujet, je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui sera un peu lié à ce qu'on fait aujourd'hui pour le calcul des bases de remboursement, comment on calcule les remboursements par rapport à votre tableau de garantie, quand c'est des pourcentages et ce genre de choses. Donc voilà, ça va être vachement intéressant aussi. Donc aujourd'hui, le sujet, comment lire un tableau de garantie, donc avec Brandon, Experts Métiers chez Centaure. Alors, donc pour nous représenter, encore une fois, maintenant vous en avez l'habitude, ceux qui sont là à chaque live ou à chaque vidéo replay sur YouTube, Centaure qui sommes nous, donc bien plus qu'un courtier en assurance santé. Centaure vous accompagne de A à Z, ok ? Donc je vous rappelle, Centaure, c'est le début du mot santé et la fin du mot senior. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Donc notre mission ne se résume pas à vous trouver le meilleur contrat au tarif le plus avantageux. Nous sommes présents à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre vie, quelle que soit l'évolution de vos besoins. Donc voilà, pour vous refaire un petit topo de la façon dont on travaille, nous aujourd'hui, on n'est pas là pour vous dire, voilà, vous avez un contrat à 120 euros, ben moi j'en ai un 110, venez chez moi. Non, on ne travaille pas du tout comme ça. Nous aujourd'hui déjà, on regarde ce que vous avez, si ça correspond à vos besoins. Enfin, parce que ben, vous pouvez peut-être payer très cher de mutuelle, mais peut-être que la mutuelle que vous avez est très bonne aussi. Donc le prix ne veut rien dire, ou votre assurance. Le but en fait, c'est vraiment de faire du sur-mesure par rapport à vos besoins de santé, ok ? Et ben on fait un point qui est assez large ensemble, puisqu'en général nos entretiens durent une demi-heure, trois quarts d'heure, voire même des fois une heure ou plus, ok ? Mais afin de vraiment, voilà, faire quelque chose qui est vraiment ciblé pour vous, d'accord ? Qui va être taillé en sur-mesure pour vous. Derrière, après, comme on le dit, on vous accompagne tout au long de votre vie. Donc le but, c'est de refaire le point chaque année, tous les deux ans, tous les trois ans. Si vos besoins de santé ont changé, ou si ben, on a trouvé mieux ailleurs pour vous, voilà. Le but, c'est vraiment de travailler dans la durée ensemble, ok ? Alors, qui suis-je ? Donc aujourd'hui, pour me représenter encore une fois, Donc moi, c'est Brandon, ça fait plusieurs années que je travaille au sein de l'entreprise Centaur, ok ? Donc j'ai commencé en tant que conseiller commercial et conseiller en assurance santé. Donc au fur et à mesure, ben j'ai évolué dans certains domaines dans lesquels je ne me suis plus. Donc je m'occupe aujourd'hui principalement de nos outils, d'accord ? Donc c'est-à-dire notre propre comparateur, les devis que vous recevez, comment ils sont établis, mis en place, ce qu'on laisse apparaître dessus. La formation de nos nouveaux conseillers, donc qui seront peut-être vos futurs conseillers un jour. Je m'occupe aussi, ben voilà, de certaines relations avec nos partenaires, et puis d'autres sujets comme la prévoyance, la mutuelle chien-chat, d'où la petite patte de chien là qui apparaît à l'écran, puisque c'est aussi une de mes spécialités. Donc voilà, je suis sur pas mal de sujets. Les lives aussi qu'on fait ensemble, les émissions, mais le but, voilà, c'est toujours de transmettre un certain savoir que j'ai eu en allant chercher des informations, puisque c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais très bien entouré. Mais il y avait toute une partie technique aussi où on a besoin de s'auto-former. Et au fur et à mesure, à force d'aller chercher les informations, tout ça, ça me permet de pouvoir justement faire ce genre d'émissions aujourd'hui pour vous. Et qui serviront, je ne vais pas vous le cacher aussi pour nos conseillers, puisque quand ils rentrent chez nous, c'est des émissions qu'on leur fait voir. OK ? Alors, aujourd'hui, donc le sujet du jour, donc vous en avez l'habitude avec notre format en PowerPoint là, comment lire un tableau de garantie ? Donc alors, le but aujourd'hui, ça va être de voir comment s'y repérer, donc comment on se repère sur un tableau de garantie par rapport au niveau, par rapport aux formules, par rapport aux renforts, au module éco. On va regarder aussi, on va faire un point sur le lexique en fait, de l'assurance santé ou des mutuelles, parce qu'il y a certains termes qui sont un petit peu compliqués, qu'on a l'habitude d'entendre ou pas, ça dépend. Mais au final, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. OK ? Donc moi, je vais vous éclaircir tout ça. Et en plus, en bonus pour les gens qui sont présents et ceux qui le demandent sur YouTube, pour les gens qui regardent en replay, vous me le mettrez dans le chat après. Je vous enverrai un lexique en fait, bon, il ne fait pas 50 000 pages, mais où je vous ai mis par lettres alphabétiques certains termes qui sont un peu particuliers, qui vous permettront de vous renseigner sur chaque mot ou chaque terme que vous pourrez lire dans un tableau de garantie, ou en tout cas qui concerne l'assurance santé senior. Voilà, ce sera quelque chose qui pourrait être mis à jour au fur et à mesure du temps. Mais voilà, déjà, il est assez consistant. Donc, on a dit comment s'y repérer ? Et deuxième point, alors ça, c'est très important. Quels sont les points de vigilance ? Alors, je vous rappelle que nous, aujourd'hui, on n'est pas une assurance. OK ? Nous, on est un courtier en assurance santé. Donc, le but, en fait, ce n'est pas de vous vendre des contrats et qu'il y ait des non-dits. D'accord ? Le but, ce n'est pas de vous cacher des petites astérix ou ce genre de choses. Alors, effectivement, il n'y a jamais 100 % des gens qui sont satisfaits. C'est impossible à réaliser. Le but, c'est qu'on s'en rapproche le plus possible et que quand il y a des incompréhensions ou ce genre de choses, qu'on puisse y répondre rapidement. D'accord ? Ou en tout cas, le plus clairement possible. C'est pour ça aussi qu'on enregistre tous nos appels pour que vous soyez protégés parce qu'on ne peut pas vous dire de bêtises. Là, aujourd'hui, quand je vous parle de points de vigilance, c'est parce que nous, en fait, avant de vous proposer des contrats, il faut savoir que nous, c'est des contrats, en fait, qu'on étudie en amont. Notamment, je m'en occupe. C'est-à-dire que je vais lire tout le tableau de garantie, tous les termes. Je vais lire toutes les petites lignes, toutes les petites astérix, tous les petits 1, les petits 2, les petites choses qu'on ne voit pas forcément, qu'il faut aller chercher sur la page 56B, voilà, au verso, enfin voilà, des choses qu'on ne voit jamais. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de question, aujourd'hui, pour Centaure, de vous vendre des contrats qui sont des pièges. C'est hors de question. Ça nous arrivait de travailler avec des compagnies où on s'est rendu compte assez rapidement que le produit ou le service ne nous satisfaisait pas. Donc, on a rapidement, on va dire, coupé la relation. Donc, voilà, on n'est pas en demande. C'est-à-dire que si demain, un de nos partenaires ne nous convient plus, on l'arrêtera, d'accord ? Voilà. Donc, on va se faire un gros point sur les points de vigilance parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a certains pièges dans les assurances qu'il faut savoir dénicher et je vais vous montrer comment on fait facilement. OK ? Alors, on va attaquer avec l'hospitalisation. Alors, au niveau de l'écran, j'ai juste une question. Manuela, est-ce que ça fait assez grand ou pas ? Oui ? Alors, je veux bien dans les questions que vous me disiez s'il y a des termes que vous avez du mal à lire ou ce genre de choses. mais normalement, ça devrait aller. OK ? Donc, je vois qu'il y a déjà des questions pour Chantal, Frédéric, tout ça. J'y répondrai à la fin. Chantal, je ne vous oublie pas, c'est promis, mais c'est une très bonne question par rapport à l'LD. On revient à la fin là-dessus. Alors, au niveau de l'hospitalisation, on va commencer déjà, avant de partir sur l'hospitalisation, à regarder la partie haute du tableau. Donc, vous voyez où il y a marqué formule 1, formule 2, formule 3, formule 4, formule 5, formule 6, etc. Alors, déjà, ça représente votre niveau de garantie. J'imagine que vous l'avez déjà compris. OK ? Par contre, sur la partie gauche, on a un module qui s'appelle ECO, jusqu'à 20% de réduction avec l'option ECO. Alors, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on verra à la fin quand on fera un point sur les renforts et autres. Mais, il faut savoir que dans les mutuelles ou dans les assurances santé, vous pouvez les moduler, pour la plupart. Vous pouvez soit ajouter certaines garanties sur certains postes. Par exemple, ajouter un petit peu de chambres particulières. Si vous voyez que 40 euros, ça ne suffit pas, ajouter un renfort. Ou alors, vous pouvez enlever certaines choses. D'accord ? Ce qui permet de baisser le tarif. Puisque si on enlève des garanties, ça baisse le tarif. Donc, ça, on se fera un point après ensemble. Là, d'abord, on fait vraiment la partie hospitalisation. D'accord ? Alors, au niveau de l'hospitalisation, donc, entre parenthèses, ils mettent toujours y compris maternité, même si je ne vais pas vous cacher que cette formule-là, c'est une formule d'un de nos partenaires, qui est un très bon partenaire, qui s'appelle la santé senior. Vous verrez toujours apparaître y compris maternité, entre parenthèses. Ce qui est important sur un contrat d'assurance santé pour les retraités ou pour les seniors, ou les futurs seniors, c'est que vous n'ayez pas, en fait, de primes de maternité, de pilules de contraception, de primes d'adoption, tout ce genre de choses, en fait, qui normalement ne devraient, en théorie, plus vous servir, même si des fois, voilà, on peut avoir des surprises, mais ne devraient plus vous servir. Il ne faut pas que ça apparaisse dans un tableau de garantie, parce qu'à partir du moment où ça apparaît, ça veut dire que vous le payez. Alors, évidemment, vous ne pourrez jamais faire une assurance ou une mutuelle qui est à 100% raccord avec ce que vous, vous voulez et ce que vous ne voulez pas, parce que les assurances sont là aussi pour gagner de l'argent, je ne vais pas vous le cacher. Mais, notre but, c'est de s'en rapprocher le plus possible. Et vu que nous, aujourd'hui, on a quand même un gros panel de partenaires qui propose de nombreuses et nombreuses formules, pour savoir qu'aujourd'hui, moi, sur mon comparateur, entre les formules, d'accord, avec renfort, sans renfort, avec module éco, sans module éco, tous les niveaux, tout ça, j'ai plusieurs centaines de formules possibles, d'accord, imaginables. Donc, je vous laisse imaginer que normalement, si aujourd'hui, ce que vous avez, ce n'est pas bien placé, je vous trouverai votre bonheur. Voilà, pas tout le temps. On va dire, on va faire du 80-20%, la loi de Pareto, mais c'est vrai que pour 80% des gens, on sait qu'on peut le retrouver mieux, ou en tout cas, quelque chose qui est plus adapté. Alors, au niveau de l'hospitalisation, la première ligne, c'est les frais de séjour, d'accord, en établissement conventionné, et deuxième ligne, c'est exactement la même, mais en établissement non conventionné. Alors déjà, il y a une petite différence, d'accord, au niveau des garanties. Vous avez vu, où il y a marqué frais de séjour en établissement conventionné, on est sur du frais réel, d'accord, donc le frais réel, il faut savoir que c'est la meilleure garantie possible, en fait, dans une assurance santé, puisque frais réels, ça veut dire que c'est remboursé à hauteur des frais engagés. Donc, peu importe le montant et la durée, s'il n'y a pas d'astérix, bien sûr, mais là, vous voyez, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de petit astérix, il n'y a pas de petit 1, ou ce genre de choses, vous êtes remboursé à hauteur des frais engagés. Il faut savoir que la plupart des assurances santé, aujourd'hui, proposent du frais réel sur les frais de séjour, donc voilà, c'est extrêmement rare qu'il y ait un pourcentage à la place, mais voilà, quand vous voyez marqué frais réels, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça veut dire que c'est remboursé à hauteur des frais engagés, d'accord ? Pour information, les frais de séjour dans un hôpital, alors tout ce qui est frais de séjour, ça va être les frais de soins, par exemple, qui vont concerner tout, hormis la chirurgie que vous avez faite. Je m'explique, ça va être par exemple les médicaments ou les pansements ou les soins qu'on va vous faire après votre chirurgie, d'accord ? Voilà, c'est tous les à côté en fait de votre chirurgie, ok ? On a une différence entre le conventionné et le non conventionné. Alors, il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'au niveau du conventionné, le non conventionné, ça ne représente pas les cliniques privées. En fait, vous pouvez avoir des hôpitaux publics ou des cliniques privées qui sont conventionnées. Ce n'est pas parce que c'est une clinique et qu'elle n'est pas conventionnée. Par contre, je vais vous donner deux exemples puisque c'est les plus connus en France et d'ailleurs, enfin en France, en France et à Monaco à côté de chez nous puisque vous le savez, nous on est à Carosse, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Le non conventionné, ça va être par exemple l'hôpital américain de Paris ou l'hôpital Grasquely à Monaco, d'accord ? Voilà. C'est des hôpitaux où il y a toujours de très nombreux dépassements d'honoraires. D'ailleurs, l'hôpital américain de Paris où était Johnny où vont beaucoup de stars entre autres. Mais voilà, c'est des hôpitaux qui coûtent extrêmement cher et du coup, la plupart des mutuelles aujourd'hui vont vous mettre à 100%. Donc après, on va se faire un point par rapport au pourcentage là rapidement. Vous expliquez un petit peu à quoi ça correspond et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de live, je vous ferai un live dans quelques semaines pour vous expliquer exactement comment on calcule tous les pourcentages et savoir exactement comment on fait à savoir combien on est remboursé. Là, on va se faire un petit topo rapide là-dessus pour que vous le compreniez mais plus tard, on ira beaucoup plus dans le détail. Alors, il faut savoir que quand il y a marqué 100%, ça correspond à la base de remboursement de la sécurité sociale. En général, il faut savoir que la sécurité sociale sur la base de remboursement, elle prend 70% en moyenne. Ça veut dire que réellement, en fait, dans une assurance santé, quand il y a marqué comme ça 100%, réellement, la mutuelle ou l'assurance, elle vous prend 30% et la sécurité sociale, 70%. Parce que souvent, les gens que je téléphone et c'est tout à fait normal confondent, pensent que la base de remboursement de la sécurité sociale c'est que la Sécu. Alors que non, dans la base de remboursement de la sécurité sociale, pensez bien qu'il y a 70%, c'est la sécurité sociale et 30%, c'est la mutuelle. C'est pour ça qu'à la base, on appelle ça une complémentaire santé. Parce que les 30% que la mutuelle ou l'assurance donne, ils viennent compléter les 70% que la Sécu donne pour arriver à la base de remboursement qui est égale à 100%. Je vous donne un exemple. Imaginons, on va prendre un chiffre rond. Hypothèse, vous faites un acte X, peu importe lequel c'est, que ce soit du dentaire, de l'hospitalisation ou ce genre de choses. Imaginez que la base de remboursement, elle est à 100 euros. Que pour cet acte, la Sécurité sociale a dit, voilà, cet acte-là, normalement, c'est 100 euros. Sur 100 euros de base de remboursement, vous avez 70 euros, c'est la Sécu qui vous les rembourse et 30 euros, c'est l'assurance santé ou la mutuelle. Et vient après les dépassements d'honoraires. C'est pour ça que des fois, et on va le voir un petit peu plus bas, on va trouver du 125, du 150, du 175, du 200 % parce que les médecins et les dentistes prennent du dépassement d'honoraires. Je pense que vous le savez tout aussi bien, voire même mieux que moi, vous êtes peut-être un peu plus exposés quand vous allez dans des cliniques pour faire des contrôles ou pour faire des opérations ou parce que peut-être, malheureusement, certains d'entre vous, par rapport aux participants, habitent à Paris. Je sais qu'à Paris, les dépassements d'honoraires, c'est coutume, c'est la normalité. Donc voilà. Et de ce fait, vu que dans les hôpitaux non conventionnés, les dépassements d'honoraires sont assez énormes, la plupart des mutuelles ne donnent pas de dépassement d'honoraires là-dessus. Elles vous remboursent au minimum de la base de remboursement sécu. Ce qui fait que là, par exemple, avec une garantie comme celle-ci et comme 90 % des garanties françaises, si vous allez dans un hôpital non conventionné, vous n'aurez pas de dépassement d'honoraires et vous ne serez pas bien remboursé. C'est pour ça que tous nos conseillers, quand on fait le point avec vous, quand on voit que vous habitez à Paris ou sur la Côte d'Azur, donc à côté de chez nous, mais dans ces cas-là, passez boire le café à l'agence. Mais quand on voit que vous êtes dans des zones entre guillemets à risque au niveau du non conventionné, on vous demande toujours si vous allez dans des non conventionnés ou pas. Parce qu'évidemment, si demain, vous dites à un de nos conseillers ou vous me dites « Oui, Brandon, moi, je vais dans un hôpital non conventionné », jamais je ne vous vendrai cette garantie-là parce que je sais très bien que vous serez super mal remboursé et que vous n'allez pas être content de moi. Ok ? Donc voilà. Mais en tout cas, pour information, la plupart des assurances santé, c'est ce qu'elles vont vous proposer sur du non conventionné. Ok ? Alors, au niveau des zones horaires. Donc, les zones horaires, ça va être tout ce qui est la partie chirurgie là, ce coup-ci. Donc, la chirurgie, c'est au moment où vous êtes sur le billard. Ok ? Que vous êtes dans les vapes. Alors, les professionnels de santé, et c'est là que souvent les gens font, enfin, tiquent un petit peu parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Il y a marqué des professionnels de santé adhérents au DPTAM où des fois, vous pouvez voir marqué à l'OPTAM, donc OPTAM, où anciennement, sur les anciens contrats, il est marqué CAS qui représentait le contrat d'accès aux soins. Alors, pour vous expliquer à quoi ça correspond, et vous avez vu, il y a un petit 1, on ira voir après ce que ça veut dire. en fait, un médecin DPTAM, OPTAM ou CAS, c'est un chirurgien ou un médecin qui dit, ok, moi, je peux faire du dépassement d'honoraires, mais je dois me limiter à 200%. Ça veut dire que dans 95% des cas, quand vous allez voir un médecin qui est adhérent à l'OPTAM ou au DPTAM, il ne peut normalement pas dépasser les 200%. Et ça, vous l'avez déjà sans doute entendu par un de nos conseillers parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a un point d'honneur. Parce que je vous donne un exemple très concret. Vous avez vu, à partir de la Formule 4, on est à 200%. Ok. Sur la Formule 5, on monte à 250 et la Formule 6 à 300. Ça laisse rêveur puisqu'on se dit, ouais, c'est une super garantie et je ne vais pas vous cacher qu'il y a des assurances qui sont très connues qui donnent du 5, du 600%. Mais là-dessus, concrètement, il pourrait même vous donner du 1000%. Un médecin OPTAM ne doit normalement pas dépasser 200% sur l'ensemble de son année et de ses patients. C'est pour ça que, premièrement, c'est toujours bien de prendre un médecin OPTAM puisqu'on sait qu'on sera mieux remboursé et il y a de grandes chances qu'il fasse du dépassement d'honoraires mais pas trop hors de prix. D'accord ? Et puis, en plus, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des médecins OPTAM qui ne font pas du tout de dépassement d'honoraires. Et ça, c'est cool. D'accord ? Ensuite, on a, à partir de la troisième année, vous voyez, des garanties qui augmentent, notamment à partir de la formule 3. Donc, sur la formule 3, vous voyez, on est à 150% la première et la deuxième année et puis après, on passe à 175% et puis après, à 225%. Sur la formule 5, on passe à 275% et la formule 6 à 325. Donc, en fait, dès la troisième année, à partir de la formule 3, l'assurance santé, elle va vous donner 25% de garantie en plus, ce qui va un petit peu récompenser votre fidélité et ce qui permet aussi de faire entre guillemets un peu mieux passer la pilule des augmentations puisque vous le savez, nous, on vous dit toute la vérité, même si on travaille avec des très bons assureurs, toutes les assurances augmentent. D'accord ? Là, vous le savez, on a déjà fait un live là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller le voir sur YouTube puisque c'est un live qui est très intéressant sur tout le 100% santé et le reste à charge zéro. Le reste à charge zéro a coûté beaucoup d'argent aux assurances. Je l'explique pourquoi dans le live, mais il a coûté énormément d'argent. D'accord ? Et du coup, les augmentations des assurances santé ont été un peu plus importantes ces deux dernières années parce qu'elles ont dépensé plus d'argent, tout simplement. Ok ? Donc du coup, le fait d'avoir une augmentation, c'est toujours bien quand elle est entre guillemets compensée et récompensée par un bonus fidélité. Il faut savoir que nous, la plupart des assurances avec qui on travaille, elles ont des bonus fidélité et c'est plutôt apprécié et appréciable mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire hyper attention parce que souvent, nos clients, et je pense que ça vous arrive, vous êtes régulièrement appelés pour changer vos fenêtres, pour changer EDF, pour changer votre forfait téléphonique et tout ça, on connaît le truc. Vous êtes aussi beaucoup appelés pour changer votre mutuel sauf que la plupart des gens qui vous appellent pour changer votre mutuel, déjà, ils ne vont pas forcément savoir ce que vous avez. Ok ? Puis on sait, il n'y a pas tout le temps des gens qui sont hyper honnêtes mais c'est surtout qu'en plus, si vous, vous leur dites par exemple, ben voilà, moi j'ai une soli hasard, là par exemple, une formule 3. Ok ? Ok. Il va dire, ben moi madame, sur la formule 3, je vois qu'à l'hôpital, vous êtes à 150%. Sauf que peut-être que vous, ça fait 3 ans que vous y êtes et vous êtes finalement à 175%. Mais lui, il va vous vendre un contrat qui correspond à ce que vous avez en première et deuxième année. Il ne tiendra jamais compte de votre ancienneté. Ce que nous, on fait en tout cas. Mais eux, ils n'en tiennent en général pas compte. Ce qui fait que du coup, vous risquez de changer pour un contrat qui va être moins bien, peut-être un peu moins cher, vous allez peut-être gagner 10-15 euros mais au final, vous allez perdre en garantie. Ok ? Donc, il faut toujours être vigilant à ça. Ok ? Ensuite, on arrive sur les professionnels de santé, donc les chirurgiens et les anesthésistes, puisque là, on reste dans la partie hospitalisation, qui ne sont pas adhérents au DPTAM. Alors, là, les non adhérents, il faut toujours faire un petit peu attention. Eux, en fait, souvent, on les retrouve dans les cliniques privées pour le coup, mais ils font régulièrement du dépassement d'honoraires et en plus, eux, ils ont le droit de dépasser 200%. Ça veut dire que si demain, un chirurgien non-optam va vous prendre du 400%, il peut le faire. Donc, pour vous expliquer à quoi correspond le pourcentage, d'accord ? Parce que là, on parle de pourcentage, vous allez me dire « Ouais, mais c'est un petit peu flou tout ça. » Alors, le pourcentage, c'est très simple. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on parlait de base de remboursement. Donc, 70%, c'est la Sécu qui la donne, 30%, c'est l'assurance ou la mutuelle, ce qui représente 100%. Mais quand il y a 200%, comment ça marche ? En fait, c'est le même principe. Vous avez toujours, quoi qu'il arrive, 70% de la Sécu. Ça, ça ne changera pas. Des fois, c'est 60%, des fois 80%. Pour les gens qui sont Alsace-Moselle, donc au régime local, ça peut être 90%. Mais partons du principe qu'en moyenne, c'est 70%. Si vous avez 200%, vous aurez 130% de l'assurance santé, donc de votre mutuelle, et 70% de la Sécu, ce qui fait 70% plus 130%, 200%. Mais comment ça se calcule ? C'est très simple en fait. Sortez-vous de la tête que c'est des pourcentages. Le plus simple, c'est de faire une multiplication. Je vous explique. Si vous voulez, vous pouvez prendre un papier et un stylo, si vous en avez un sous la main. Sinon, vous aurez replay sur YouTube. Mais je vais revenir à mon exemple de tout à l'heure. Imaginons que vous faites un acte chirurgical et que la Sécurité sociale dit que cette base de remboursement, c'est 100 euros. D'accord ? Si vous avez 200%, on va faire 100 multiplié par 2. Ça veut dire qu'en tout, vous allez être remboursé de 200 euros. Mais en tout, c'est-à-dire que ces 200 euros-là, ça sera 70%, ça va être la Sécu qui va vous les donner. Et les 130 qui manquent, ça sera la mutuelle. Ce qui fait que du coup, en fait, vous aurez 70 euros de la Sécurité sociale et 130 euros de l'assurance santé ou de la mutuelle. si vous avez 300%, on fait 100 euros x 3. Donc, toujours 70 euros donnés par la Sécu et 230 euros donnés par l'assurance santé. Et ainsi de suite. D'accord ? Voilà. En fait, c'est comme ça qu'on calcule les pourcentages. On se refera un très gros point ensemble plus tard avec on ira sur du dentaire, sur les plafonds, tout ça, on ira beaucoup plus dans le détail, bien sûr. Mais je veux juste que vous compreniez un petit peu les pourcentages parce que c'est important et en fait, c'est très simple à calculer. Si vous avez marqué 200%, vous prenez la base de remboursement et vous multipliez par 2. Si vous avez marqué 300%, vous multipliez par 3. Si vous avez marqué 175%, vous multipliez par 1,75 et ainsi de suite. Ok ? Et après, la seule chose, c'est à vous de trouver, enfin, sauf si on en parle ensemble au téléphone, mais si vous le faites dans votre coin, c'est à vous de trouver la base de remboursement et la base de remboursement, vous la trouvez très facilement sur Internet. Par exemple, vous allez vous faire repérer de la cataracte, vous tapez sur Internet base de remboursement cataracte, vous allez la trouver tout de suite, c'est 279 euros et des poussières par œil. Ben voilà, si vous voulez trouver la base de remboursement pour enlever une couronne, vous tapez base de remboursement pour changer votre couronne dentaire, vous allez trouver tout de suite ces 120 euros. En fait, tout est sur Internet. Le problème, c'est qu'il y a des bases de remboursement, il y en a des centaines et des centaines, même moi, je ne les connais pas toutes par cœur. Ok ? Donc voilà. Alors, maintenant que vous savez comment marchent les pourcentages, on va faire une chose qui est importante, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une chose un peu particulière sur le tableau de garantie, si vous voulez bien vous mettre à partir du moment où il y a marqué Formule 5, toujours dans la ligne professionnelle de santé n'ayant pas adhéré au DPTAM. Vous avez vu sur la Formule 5, donc au-dessus, on est à 250 et 300, ça augmente. Et là, bizarrement, ça n'augmente pas, ça reste plafonné à 200%. Alors, savoir une chose importante, c'est qu'en France, au niveau de l'assurance santé ou des mutuelles, vous avez ce qu'on appelle des contrats responsables et des contrats non responsables. On en avait parlé ensemble pour le 100% santé, je vous rappelle que quand un contrat est non responsable, vous n'avez pas le 100% santé. Donc si votre contrat n'est pas responsable et que vous n'êtes pas client chez nous, faites un point, c'est important d'avoir le 100% santé aujourd'hui en 2022. Ok ? Là, quand un contrat n'est pas responsable, il faut savoir qu'en fait, les médecins non optames ou n'ayant pas adhéré au DPTAM sont toujours plafonnés à 200%. Alors, c'est là qu'en fait, un des premiers pièges des assurances santé, c'est qu'un courtier, quand il va vous appeler ou un assureur, il va vous dire « Ben voilà, moi sur la Formule 6, je vous donne du 300%, c'est incroyable madame ou monsieur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le 300%, en vrai, ça ne sert à rien puisque c'est plafonné à 200%. Alors que bizarrement, au niveau 5 et au niveau 6, on reste plafonné à 200% puisqu'une mutuelle, en fait, n'ira jamais au-delà de 200% sur du non optame ni une assurance santé. Sauf si vous mettez un renfort particulier ou une surcomplémentaire. Et là, on rentre dans d'autres détails et c'est quelque chose qu'on module, mais sur un tableau de base, en fait, l'assurance santé ou la mutuelle ne va pas au-delà de 200%. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien que le chirurgien va certainement faire du plus de 200% et qu'elle va payer. Donc, elle reste bloquée à 200%. Donc là, par exemple, si vous avez des gros besoins et que vous voulez vraiment vous sécuriser et que vous avez les moyens de le faire, concrètement, la meilleure formule, c'est une formule 5 puisque l'assiste payée du 300%, ça ne sert à rien. Et au moins, sur une formule 5, vous êtes déjà au maximum sur les médecins qui ne sont pas adhérents à l'optam. D'accord ? Voilà. Mais même une formule 4 est très bien. 180%, c'est très bien. Mais vous n'irez jamais au-delà de 200%. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre vos tableaux de garantie si vous en avez à la maison, que ce soit là sur le live ou sur YouTube pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas clients chez nous. Mais vous verrez, même si demain, vous aviez une assurance ou une mutuelle avec 15 niveaux, si dès le niveau 4, vous êtes à 200% sur le non-optam, jusqu'au niveau 15, vous serez toujours à 200%. Ça, ça n'augmentera jamais. Donc en fait, ça veut dire que tout le reste, vous le paierez dans le banc. Ok ? Bon, bien évidemment, les autres garanties augmentent, la chambre particulière, tout ça. Mais là, je parle vraiment sur les dépassements d'honoraires. D'accord ? Alors, ensuite, alors les petits 1 et les petits 2, tout ça, on les verra un petit peu plus tard ensemble. Je vous dirai à quoi ça correspond. Le forfait journalier hospitalier, alors ça, moi je l'appelle comme ça, c'est un choix. Mais le forfait journalier hospitalier, en fait, c'est un petit peu votre taxe de séjour à l'hôpital. En général, c'est 20 euros par jour. D'accord ? Voilà. Il faut toujours être en remboursement intégral ou en frais réels là-dessus. Parce que là-dessus, en fait, même si ce n'est pas le plus gros des montants, si demain, une personne reste 10 jours, 15 jours, 20 jours à l'hôpital, 15 ou 20 fois 20, ça commence à faire de l'argent. Donc, il faut absolument que vous soyez en remboursement intégral ou alors en frais réels. Il peut arriver que de temps en temps, ce soit un montant en pourcentage aussi, comme sur les frais de séjour, la première ligne qu'on a vue ensemble. Mais c'est très, très rare qu'il y ait du dépassement d'honoraires là-dessus. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé en allant à l'hôpital, même si je ne suis pas allé des mille fois. Mais normalement, là-dessus, voilà, le forfait est toujours en dessous de 20 euros ou à 20 euros pile. Donc, vous ne sortirez rien de votre poche. Mais voilà, je vous le répète, c'est toujours mieux qu'il y ait marqué remboursement intégral ou frais réels qu'un montant en pourcentage puisque vous savez, quoi qu'il arrive, vous ne sortirez jamais rien. D'accord ? Alors, ensuite, forfait patient urgence. Donc, ça, c'est la même chose. C'est pour l'ambulatoire, pour les urgences. La chambre particulière. Alors, déjà, on remarque une chose, vous avez vu, c'est que la chambre particulière, là, elle est un petit peu, elle a attrapé une jaunisse. Elle a un petit peu de couleur jaune. Mais, vous vous rappelez, au début, on a fait un petit point sur un petit carré qui avait en haut à gauche qui est là, qui est aussi un petit peu jaune. En fait, ça, vous voyez, par exemple, ça fait partie du module écho. Ça veut dire que ça, je peux choisir, suivant vos envies, de vous l'enlever ou non. Alors, suivant vos envies, ce n'est pas la carte, ce n'est pas chaque mois. Mais quand on se fait un point ensemble, imaginons, vous me dites, ben voilà, moi, Brandon, c'est important d'être bien assuré à l'hôpital, tout ça et tout, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais aller un peu plus loin dans le détail. Je vais vous demander si vous, vous voulez la chambre particulière ou pas et si vous avez plutôt l'habitude d'aller dans un hôpital ou dans une clinique. Pourquoi ? Déjà, première chose, à l'hôpital, je pense que vous n'allez pas me contredire, surtout dans la période actuelle, il n'y a jamais de place ou très rarement de la place. Donc moi, si demain, j'ai un client qui me dit, Brandon, moi, je ne vais que à l'hôpital et je veux la chambre, je vais lui dire, ok, je ne vais pas vous mentir, votre chambre, vous aurez très peu de chances de l'avoir. Je vais être cash. Ça va peut-être surprendre, mais vous savez, nous, on a un franc parlé et des fois, on est assez direct. On ne passe pas par quatre chemins. vous ne l'aurez pas en fait, la chambre particulière à l'hôpital ou alors, il y a très peu de chances que vous l'ayez ou alors, il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui est très contagieux. Mais j'appelle plutôt ça à l'hôpital maintenant des couloirs particuliers. C'est une de mes clientes qui m'avait sorti ça comme expression et ça m'avait fait assez rire. C'était assez vrai, donc maintenant, je la ressors souvent à mes adhérents. Mais voilà, on est plutôt sur du couloir particulier. Donc, si demain, vous, vous êtes quelqu'un qui allait plutôt à l'hôpital plutôt qu'à la clinique parce que vous n'aimez pas la clinique, il y a des gens comme ça. Franchement, la chambre particulière, ne comptez pas trop dessus. En revanche, dans une clinique, oui, vous aurez sûrement la chambre particulière pour vous donner les tarifs. En moyenne, à l'hôpital, ça va de 30 à 50 euros, 55 euros, aller 60 maximum. Mais en moyenne, on en est plutôt, voilà, 45, 50 euros à l'hôpital. Et en clinique, c'est plus cher. En clinique, on est à 60 euros, 70, 80, ça peut même monter à plus de 100 euros dans une clinique. Donc voilà. Après, si vous la voulez vraiment ou pas. Puisque du coup, si vous ne la voulez pas, cette chambre, moi par exemple, sur cette formule-là, alors pas sur toutes les mutuelles, mais sur cette formule-là, je peux vous l'enlever. Ce qui fait qu'en fait, ça va me baisser le tarif et on va gagner là, en l'occurrence, jusqu'à moins 20% de réduction. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, je vous parlais de surmesure, là on va vraiment pouvoir faire du vrai surmesure. C'est-à-dire que je vais vous enlever la chambre particulière parce que vous ne la voulez pas, mais en l'occurrence, je vais vous baisser le prix. Ok ? Donc au moins, vous ne paierez pas pour rien. Ensuite, les frais d'accompagnant. Alors, les frais d'accompagnant, je fais un point très rapide là-dessus. En général, on ne s'en sert pas trop quand on n'a plus d'enfants. Par contre, ce qui va vous intéresser, c'est plutôt les frais de télévision et les frais de Wi-Fi. La télé, quand on est à l'hôpital, on n'a pas grand-chose à faire. C'est vrai que moi, j'ai de plus en plus de mes clients qui ont les tablettes à l'hôpital, mais avoir le Wi-Fi, comme ça, c'est bien. Vous regardez ce que vous voulez, vous n'êtes pas embêté par votre voisin de chambre. La télé coûte 4, enfin, pour la télé, ça coûte 4 ou 5 euros par jour. Voilà, là, vous êtes tranquille et puis avec les forfaits qu'il y a indiqué et ça vous permet de payer ça. Ok ? Et les frais de transport sont pris toujours en général à 100%. Des fois, il y en a qui prennent du dépassement d'honoraires, mais ils sont toujours prêts à 100%. Donc, les frais de transport, vous imaginez bien ce que c'est. Ça va être l'ambulance, les pompiers, le taxi ambulancier si vous devez aller faire des dialys, tout ça, ce genre de choses. Donc, voilà, il n'y a pas de dépassement d'honoraires là-dessus en général. Il faut faire très attention. Je vous fais un petit aparté là-dessus. Il y a eu un gros scandale en France il y a quelques mois où il y avait des ambulanciers qui faisaient payer en cash entre guillemets les patients qui allaient à l'hôpital en leur disant qu'il y avait du dépassement d'honoraires, tout ça. En général, ce n'est pas vrai ça. Donc, vous ne faites pas avoir. Vous ne donnez pas d'argent aux ambulanciers s'ils ne vous en demandent à part. Vous pouvez lui donner un petit pourboire si vous voulez pour qu'il s'achète une canette ou un truc à boire s'il fait chaud. Mais voilà, ne lui donnez pas d'argent s'ils ne vous en demandent. Donc, voilà. Ça, c'est pour le module hospitalisation. C'est les points réguliers que vous verrez au niveau de l'hospitalisation qui sont les plus importants à savoir et à connaître. On va continuer. On va partir sur les soins courants. Alors, les soins courants, c'est quelque chose qui est assez vaste puisqu'il y a beaucoup de choses. Ça va être tous les soins de ville, mais ça va aussi être les kinés. Ça va aussi être les spécialistes, l'ophtalmo. Enfin, voilà. Il va y avoir pas mal de choses. Donc, on va faire un point ensemble sur chaque ligne. Alors, première ligne, au niveau des soins courants, honoraires médicaux des généralistes et spécialistes. Consultation, radiologie, imagerie, échographie, actes techniques, et de spécialité. Donc, il y a quand même un gros panel de médecins là-dedans. OK ? Donc, je rappelle que les soins courants, ce n'est pas de la chirurgie. D'accord ? Enfin, ce n'est pas de la chirurgie à l'hôpital en tout cas. Ça va vraiment être du soin de ville. OK ? Donc, alors, on a, vous avez vu la même chose, adhérent à l'optam et n'ayant pas adhéré à l'optam. Donc, un adhérent à l'optam, vous le voyez, là aussi, est toujours mieux remboursé qu'un non-adhérent puisqu'on a 100% sur le niveau 1, 100% sur le niveau 2, 125 sur le niveau 3 alors qu'on est à 105 sur les non-adhérents, 150 sur le niveau 4 alors qu'on est à 130 et ainsi de suite. Pour information, un contrat responsable, il doit toujours y avoir, en général, une différence d'au moins 20% d'écart entre le médecin optam et le médecin non-optam au niveau des remboursements. C'est pour ça que vous avez toujours 20% de moins. Donc voilà. Et on retrouve notre plafonnement à 200%. Donc là, on est à 250% sur le médecin optam. Donc d'après ce que je viens de vous dire, on pourrait être à 230% puisqu'il y a 20% au minimum mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le médecin non-optam est toujours plafonné à 200%. On en a encore une fois la preuve. Donc la mutuelle ne vous donnera pas plus que ça. Par contre, lui, il a le droit de faire plus. Alors qu'à l'inverse, l'optam, la mutuelle peut vous donner plus de 200 mais en général, il n'y a pas le droit de faire plus. Donc je sais que c'est un petit peu flou mais j'espère que vous comprenez où je vais en venir. Ensuite, on a les honoraires paramédicaux. Auxiliaires médicaux tels que kinésithérapeute, on a là, il va être l'orthoptiste et les infirmiers. Là, c'est pareil. Infirmiers, tout ça, on est à 100% sur les trois premiers niveaux. 125 dès le niveau 4, 150 au niveau 5 et 175 au niveau 6. Donc, une prise en charge des dépassements de honoraires qui commence dès le niveau 4 puisque dès le niveau 4, on dépasse 100%. Et comme vous avez compris, quand on dépasse 100%, ça veut dire que la mutuelle prend les dépassements de honoraires. OK ? Les analyses et les examens de laboratoire, ça, tout le monde connaît. Je pense que vous en faites aussi. donc 100%, 100%, 125, 150, 175. Là-dessus, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de spécialité. Enfin, voilà, le dépassement d'honoraires, c'est très rare sur les examens de laboratoire. Les médicaments remboursés par le régime obligatoire, alors ça, on va s'arrêter deux secondes là-dessus. En France, il y a plusieurs types de médicaments. Il y a les vignettes blanches qui sont maintenant les médicaments à 65%. Vous avez les vignettes orange qui sont maintenant les vignettes à 15%. Et vous avez les vignettes bleues donc à 30%. Au niveau des médicaments, alors il y a deux choses sur l'assurance. Soit ils vous font le détail, c'est-à-dire qu'il y aura marqué vignette à 65%, remboursée à 100%. Vignette à 30%, remboursée à 100%. Vignette à 15%, remboursée à 100%. Donc là, vous avez le détail. Vous savez qu'elles sont toutes assurées. Soit il n'y a pas le détail. Mais s'il n'y a pas le détail, il n'y a pas de piège. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où il n'y a pas le détail, qu'il n'y a pas de petits astérix, ils sont tous remboursés. Donc quand vous voyez marqué sans détail, médicaments remboursés par le régime obligatoire, 100%, ça veut dire que tous les médicaments sont remboursés. Il n'y a pas de piège. Vous ne risquez pas de ne pas avoir les vignettes orange, les vignettes bleues parce qu'il est vrai que dans certaines assurances, on peut enlever certains médicaments. qu'à faire, on le fait maintenant. Une personne qui est en ALD, peut-être que vous avez des gens dans votre entourage ou peut-être que vous l'êtes vous-même pour le diabète, le cholestérol, le cœur, la tension, il peut y avoir plein de choses qui sont prises à 100%. Vous avez une prise en charge à 100% par la sécu. Et des fois, ces gens-là, ils me disent « Moi, Brandon, tu sais, parce que souvent, on se tutoie avec mes clients, au fur et à mesure, on a une relation de confiance qui se met en place et c'est toujours sympa. Mais dans le temps, ils me disent « Tu sais, Brandon, moi, maintenant, je suis en ALD. Donc, l'ALD, c'est une affection longue durée, donc une prise en charge à 100%. Les médicaments, à part ceux pour mon ALD, je n'en prends pas. » Écoutez, ce qu'on va faire, du coup, dans ces cas-là, c'est que moi, je vais vous enlever les vignettes oranges et les vignettes bleues, par exemple, puisque les autres médicaments sont pris en charge par votre sécurité sociale directement. Et comme ça, je vous baisse le prix. D'accord ? Parce que pour information, pour répondre à Chantal, en fait, l'ALD, quand vous en avez une, la mutuelle, elle ne baisse pas le prix, ni l'assurance santé. Par contre, on peut enlever des choses pour baisser le prix, comme la chambre particulière tout à l'heure. Là, en l'occurrence, si vous avez plein d'ALD ou que vous êtes prêt à 100%, moi, je vous enlève les vignettes d'une certaine couleur, les vignettes oranges et les vignettes bleues. Les vignettes blanches, on ne peut pas les enlever, mais on peut enlever les vignettes oranges et les vignettes bleues. D'accord ? Ça va baisser le tarif. Pour information, les vignettes oranges, anciennement, c'était l'homéopathie qui n'est maintenant plus remboursée. Voilà, bon. En fait, vous en pensez ce que vous voulez, moi, je sais ce que j'en pense. Et après, les vignettes bleues, ça peut être... En fait, il le trie par ordre, on va dire, d'importance du médicament. OK ? Donc, des médicaments qu'on ne peut pas substituer, qui sont obligatoires, ce sont forcément des vignettes blanches. Et plus un médicament est considéré comme moins important, moins il sera remboursé. OK ? Voilà. Mais par contre, il n'y a pas de règle. Ça peut être aussi bien un anti-inflammatoire que un médoc pour déboucher des bouchons d'oreilles. Enfin, peu importe, en fait, il n'y a pas de règle. D'accord ? Donc, voilà. Et ensuite, vient les médicaments non remboursés, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Ça, c'est des médicaments qui ne sont pas du tout remboursés. Il y en a de plus en plus, je sais. On fera un point impart parce que des fois, des mutuelles vous donnent un forfait de médicaments non remboursés qui apparaît dans les soins courants et des fois, ce forfait apparaît dans la médecine douce. Donc, vous le savez, les assurances ne font jamais toutes les mêmes tableaux. C'est pour ça qu'on fait le point ensemble aujourd'hui. Mais on le verra un peu plus tard parce que là, en l'occurrence, dans le tableau que j'ai choisi aujourd'hui, vous verrez, ça va apparaître dans la médecine douce. OK ? Le matériel médical. Alors oui, dans les soins courants, le matériel médical apparaît aussi. Donc là, par exemple, le matériel médical, il vous l'explique, vous avez prothèses orthopédiques, prothèses capillaires, petits et gros appareillages tels que ATEL, fauteuil roulant et lignes médicalisées. Voilà. Donc, dans le matériel médical, c'est très, très, très vaste. ATEL, vous avez des semelles orthopédiques, ce genre de choses. Alors, là, il y a deux choses importantes. Sur ce tableau-là, la première des choses, c'est que c'est marqué en pourcentage. Il y a marqué 100%, 100%, 125%, 150, etc. Donc, on en revient toujours à notre truc de dépassement d'honoraires. Mais des fois, dans les tableaux de garantie et en l'occurrence, sur ce poste-là, il peut arriver que vous ayez un montant en pourcentage et en plus un montant en euros à côté. Je m'explique. Par exemple, il y aura marqué 125% plus 50 euros. Alors oui, là, ça se complique. Ça se complique, c'est vrai. Donc, on en revient toujours à notre histoire de base de remboursement mais je vais vous prendre un exemple qui est très concret. Pareil, reprenez votre feuille si vous voulez à côté de vous pour écrire et je le fais en même temps que vous. Je vous prends l'exemple des semelles orthopédiques puisque ça, j'ai beaucoup de clients qui en portent. La semelle orthopédique, enfin les semelles aujourd'hui, la base de remboursement, c'est 28 euros. Donc, vous pouvez l'écrire si vous voulez. 28 euros, c'est la base de remboursement. Donc, s'il y a marqué 100%, vous êtes remboursé. 28 euros. J'espère que vous l'avez dit derrière la caméra. C'est-à-dire que comme ça, vous vous suivez. Oui, 28 euros pour les semelles orthopédiques, c'est dérisoire puisqu'une paire de semelles orthopédiques, moi, connaissant mes clients, je sais qu'en moyenne, ils en ont pour plus de 100 euros. C'est en moyenne 100%, 125%, 150 euros. Je pense que c'est votre cas aussi si vous en portez. Du coup, il y a deux choses. Si vous prenez par exemple le niveau 6, donc le niveau 6 qui est le niveau le plus fort de cette garantie. Alors, des fois, il y a des niveaux 8, des niveaux 9 ou des fois, le niveau le plus haut est un niveau 4. Peu importe, mais là, en tout cas, c'est le plus fort. On est à 200%. C'est simple. Je prends le calcul de tout à l'heure. On fait 28 fois 2. Ça nous fait 56 euros. Bon, 56 euros, on ne va pas loin avec ça pour des semelles orthopédiques. Ça ne paye qu'un tiers. Et pourtant, on est sur la formule 6, on est sur le niveau le plus haut. Donc, on se dit, mince, je paye pour le niveau le plus cher parce que c'est le plus cher et je paye pour le niveau le plus haut, mais je n'ai qu'un tiers de mes semelles orthopédiques qui sont remboursées. C'est pourri. Oui, parce qu'en fait, chaque mutuel a ses spécialités. D'accord ? C'est pour ça que des fois, sur certains postes, il est plus intéressant d'avoir un montant en pourcentage plus un montant en euros. Je vous donne un autre exemple. On reprend notre semelle à 28 euros. Imaginez, au lieu d'avoir 200%, vous avez 100% plus 75 euros. alors, mais est-ce que c'est mieux d'avoir 100% plus 75 euros ou 200% ? Et vous, quand vous comparez à la maison, quand vous faites des comparaisons, des comparatifs sur Internet et que des courtiers vous appellent et que vous, vous faites un tableau Excel avec plein de mutuelles, mais comment vous faites à le comparer ça ? C'est pour ça que c'est toujours important qu'on vous accompagne. Donc, je me répète, passez par nous. Écoutez-nous, on vous expliquera tous les tenants et les aboutissants, mais on vous dira pourquoi une assurance est mieux qu'une autre. sans piège et sans mensonge. Là, je reprends notre exemple. À votre avis, est-ce que c'est mieux d'avoir 200% sur les semelles orthopédiques ou 100% plus 75 euros ? On va faire le calcul, c'est simple. Vu qu'il y a 100%, ça fait 28 euros et après, on rajoute les 75 euros. Donc, ça fait 90, 103, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 103, 5 et 8, 103, donc avec 100% plus 75 euros, on a 103 euros de rembourser sur nos semelles orthopédiques alors qu'avec 200%, on n'est qu'à 56 euros. On a le double avec 100% plus 75 euros. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et ne pas se faire piéger quand un courtier ou un assureur vous dit « Oui, mais moi, j'ai 200%, c'est mieux que ça. » Non, non. Passez par un courtier honnête comme on est et on vous dira si oui, c'est mieux ou pas. Très important, des fois, quand il y a des montants en euros, c'est plus avantageux qu'un pourcentage mais des fois, le pourcentage est plus avantageux que le montant en euros. Ça dépend de l'acte que vous allez faire. C'est pour ça qu'il faut passer par non. Ensuite, on a les soins effectués à l'étranger remboursés par le régime obligatoire. Alors bon, ça, je ne vais pas m'arrêter pendant 10 minutes là-dessus. Je vous le dis clairement, ce n'est pas très important puisque soit vous avez les assurances sur vos cartes bleues, ce genre de choses pour les rapatriements et autres, soit les soins effectués à l'étranger. En fait, imaginons, vous faites, je ne sais pas moi, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous allez voir un dentiste. D'accord ? Vous voyez un dentiste et il vous pose une couronne. Ok ? Là, en fait, ça va prendre la base de remboursement de la Sécurité sociale française. Si dans le pays où vous allez, la couronne est beaucoup plus chère qu'en France, vous paierez beaucoup plus cher. Si dans le pays où vous allez, elle est beaucoup moins chère, vous risquez de payer un petit peu moins cher. Mais vous avez vu, c'est toujours basé par rapport à la base de Sécurité française. Ce ne sera pas basé par rapport à la base de Sécurité sociale du pays en question. C'est toujours basé par rapport à la base de Sécurité française. Ok ? Et la téléconsultation médicale, alors ça, avant, c'était quelque chose qui faisait partie de l'assistance plutôt. On le voyait plutôt dans la partie assistance. On le verra après l'assistance. Mais maintenant, avec la période en plus qui a eu du Covid, beaucoup de gens ont fait de la téléconsultation médicale. C'est devenu à la mode. Donc là, oui, elle y est. Alors des fois, c'est limité à 10, 15 séances par an. Bon, en général, on ne va pas jusque là. C'est très, très, très rare. Mais voilà, vous avez la téléconsultation médicale. Donc, ça vous évite de vous déplacer chez le médecin. Vous appelez un médecin en direct. C'est des vrais médecins qui sont formés vraiment pour la téléconsultation, qui vont juger de vos besoins et qui peuvent aussi prescrire des médicaments. OK ? Donc, voilà. Donc, c'est pris en charge par la mutuelle ou l'assurance. Alors, ensuite, on arrive sur la partie optique. Alors, je vous fais un petit point rapidement sur la partie optique, mais qui pourrait aussi concerner le dentaire et l'auditif. Pareil, dans quelques semaines, après le live qu'on fera pour tous les calculs de remboursement, on se fera un live sur les partenaires de santé. Puisqu'il faut savoir que dans beaucoup de mutuelles, vous avez des mutuelles, en fait, qui sont des partenaires de santé, tels que le réseau Carte Blanche, ITGIS, Santé Clair, voilà, ce genre de choses-là. Et qui permettent, en plus, des montants qui sont indiqués sur votre tableau de garantie, de bénéficier, d'en plus, de prix, de prix, comment dire, de prix avantageux. C'est-à-dire que vous allez avoir des remises qui vont être effectuées sur vos prothèses, sur vos lunettes, ou vos appareils auditifs. OK ? Alors, une chose, au niveau de l'optique, je ne fais pas de point sur le 100% santé. Il y a un live entier sur YouTube là-dessus. Donc, le 100% santé est assuré en remboursement intégral comme dans toutes les mutuelles qui proposent le 100% santé. Donc, après ce live, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir sur YouTube. ensuite, on a équipement du panier libre, classe B. Qu'est-ce que c'est le panier libre et qu'est-ce que c'est la classe B ? Rappelez-vous, 100% santé. La classe A, c'est le 100% santé remboursé intégralement. La classe B, c'est l'offre libre. Ça veut dire que c'est celle que vous choisissez dans le magasin. OK ? Alors, monture plafonnée. Alors, pour information, avant, les montures, elles étaient plafonnées à 150 euros maximum. Mais des fois, on s'arrangeait avec son opticien, je ne vais pas vous faire le schéma, mais vous allez le voir, bon, ben voilà, il vous mettait un petit peu de l'argent que vous aviez pour les lunettes et il vous le faisait glisser sur les montures. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de le faire et en plus, depuis qu'il y a le 100% santé, vu que les mutuelles sortent plus d'argent, elles ont plafonné le montant de la monture en remboursement maximum à 100 euros. Ça veut dire que votre monture, elle ne pourra jamais être remboursée plus de 100 euros. Jamais. C'est impossible. OK ? Alors, quand vous voyez marqué équipement, monture et deux verres simples, c'est très simple, ça veut dire que c'est l'équipement total. Total. Il n'y a pas de... S'il y avait marqué monture en haut et marqué en dessous par verre, vous auriez fait l'addition. Là, quand il y a marqué équipement, monture et deux verres simples, ça veut dire que c'est l'équipement complet. OK ? Donc, sur le niveau 1, vous êtes à 100%. Donc, concrètement, il n'y a rien à part le 100% santé et les quelques centimes que donne la sécu. Au niveau 2, pour les verres simples, vous avez 75 euros. Au niveau 3, vous avez 100 euros, 150, 200, 250, etc. Donc, je vous rappelle, les verres simples, c'est pour corriger une correction et les verres progressifs, ça va être... Ou les verres complexes, pardon, que vous voyez en dessous, ça va être pour voir justement de près et de loin, par exemple, pour corriger plusieurs problèmes de vue. Pourquoi il y a une différence de remboursement entre les deux ? Déjà, c'est simple. Vous le savez comme moi, des verres progressifs, ça coûte en moyenne 600 euros. On le sait. D'ailleurs, en moyenne, c'est plutôt un minimum, mais c'est 600 euros. Et sans prendre des grandes montures de grandes marques, sans prendre du Guess ou du Dolce & Gabbana ou je ne sais quelle marque. Le problème, c'est que les verres, ça coûte minimum 400 ou 450 euros le verre, 200 ou 250 euros le verre, ce qui fait un total de minimum 500 euros de verre. Si on prend des marques comme Essilor, Zeiss, Seiko, ce genre de verre-là, ce sont des très bons verres et c'est ce qu'il faut comme verre. Donc, du coup, vous allez être obligé de mettre ça et vous allez payer cher. Donc, attention, verre simple, verre pour corriger, du coup, une correction, enfin, un problème de vue et verre complexe, très complexe ou progressif, c'est pour corriger plusieurs problèmes de vue. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous avez un écart de remboursement, donc les verres progressifs sont mieux remboursés que les verres simples. Vous avez vu, dès le niveau 6, enfin, jusqu'au niveau 6, on est à 400 euros. C'est bien, mais vous allez me dire que ce n'est pas fou non plus parce que pour un niveau 6, je ne suis pas remboursé intégralement de mes lunettes. Et oui, je sais malheureusement, aujourd'hui, pour avoir plus de 500 euros de remboursés sur ces lunettes au niveau de l'assurance santé, déjà d'une, c'est très compliqué à moins que vous ayez une assurance d'entreprise ou une mutuelle de groupe. Puis en plus, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est pour ça que nous, quand on fait notre étude, on fait ce qu'on appelle un calcul de rentabilité. On va vous poser beaucoup de questions. C'est ce qui fait aussi notre qualité. Mais quand on vous pose des questions, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment ciblé. Si moi, demain, je vous demande tous les combien de temps vous changez vos lunettes, ce n'est pas une question dans le vent. Parce que si demain, déjà en général, c'est une période de deux ans. D'accord ? La sécurité sociale vous limite à les changer tous les deux ans maximum. OK ? Vous ne pouvez pas le faire avant. Sauf si vous avez une ordonnance et un changement de la vue soudain ou ce genre de choses, un justificatif qui permet de montrer que vous avez besoin de changer vos lunettes tous les ans. Mais peu importe. Tous les deux ans ou tous les trois ans ou tous les quatre ans. Hier, j'étais avec un monsieur très sympathique au téléphone qui me disait qu'il a changé tous les cinq ans parce que ça ne lui changeait plus trop. Dans notre tête, bon là, on l'a fait rapidement. Je ne prends pas tous les autres comptes. Mais imaginons, on ne parle que des lunettes. Est-ce que pour vous, il vaut mieux payer 140 euros et avoir le niveau 6 et avoir 400 euros de lunettes ou payer 90 euros ou 80 euros et avoir le niveau 4 pour 300 euros de lunettes ? Le calcul, il est vite fait. 30 euros tous les mois par an, ça fait 360 euros. Si vous changez vos lunettes tous les deux ans, ça fait 720 euros. Est-ce que pour vous, ça vaut le coup de payer 720 euros en deux ans pour gagner 100 euros de remboursement sur les lunettes ? Non. C'est pour ça que nous, chez Centor, c'est très très rare qu'on vous conseille de prendre les niveaux les plus hauts de garantie à moins que vous ayez des très gros besoins sur tout, mais sinon, on ne le fera pas. Et souvent, ça nous arrive de vous vendre des contrats qui vont être adaptés à vos besoins où on risque de vous baisser les lunettes. Mais pourquoi ? Parce que justement, on fait ce calcul-là, on va vous faire économiser beaucoup d'argent. Alors oui, au moment, c'est vrai que sur la facture, vous allez perdre 100 euros le jour J, c'est vrai. Mais par rapport aux économies que vous aurez fait sur l'année, c'est beaucoup plus intéressant. Et encore, je ne rentre pas dans le détail de si vous aviez un réseau de partenaires parce qu'en plus, avec les réseaux de partenaires qu'on propose qui sont inclus dans les garanties et inclus dans le tarif, vous avez des 35 à 40 % de remises qui peuvent être appliquées sur vos verres. Donc au final, les 100 euros qu'on vous fait perdre, on vous les fait gagner très rapidement. Mais je vous ferai un live là-dessus prochainement. Alors, ensuite, on a la partie des lentilles, remboursées ou non par le régime obligatoire, par an et par bénéficiaire. Bon, j'ai très peu de clients retraités qui portent des lentilles, donc je ne m'attarde pas trop là-dessus. OK. Mais voilà, souvent, c'est des montants en euros qui sont proposés sur les lentilles et c'est un montant par an et par bénéficiaire toujours. Donc là, c'est précisé par an et par bénéficiaire, mais sachez que c'est toujours par bénéficiaire. Donc si vous êtes deux, ça sera toujours par personne. OK. Même si ce n'est pas précisé. Chirurgie réfractive, toute correction. Alors, je fais juste un petit arrêt là-dessus. Souvent, les gens pensent que la chirurgie réfractive, c'est la cataracte. En fait, ça n'a rien à voir. La chirurgie réfractive, ça coûte très cher, ça coûte plus de 1 000 euros. Bon, voilà, là, les assurances donnent un petit montant. Pourquoi elles ne donnent pas plus ? Parce que comme ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, en fait, il n'y a pas de base de remboursement. Et en fait, la chirurgie réfractive, c'est comme les implants. En fait, les implants dentaires, vous savez, les implants dentaires, ce n'est pas très bien remboursé. On va le voir après. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de base de remboursement de la Sécurité sociale. Là, c'est pareil, il n'y a pas de base de remboursement de la Sécurité sociale, donc c'est mal remboursé. Ok ? Alors, ensuite, on arrive sur la partie dentaire. Alors, je sais que la partie dentaire, ça va en intéresser beaucoup d'entre vous. Ok ? Et le live qu'on fera sur les calculs de remboursement, on le fera sur l'hospitalisation et on fera une très grosse partie sur la partie dentaire. Parce que la partie dentaire, c'est un sacré bazar. Je le sais. C'est les plus grosses demandes qu'on a, nos adhérents, quand ils reçoivent des devis de 2, 3, 4 000 euros avec plein de termes, plein de codes, de ci, de ça. Donc, je vous promets, on se fera un super live là-dessus. D'accord ? Il faudra être là. Au niveau du dentaire, donc soins et prothèses dentaires, 100% santé, je passe là-dessus. Je répète, on a fait un live là-dessus. Par contre, soins dentaires, y compris chirurgie dentaire, in-lay, on-lay, parodontologie, remboursé par le régime obligatoire. Alors, déjà, les soins dentaires, il faut savoir qu'en général, il n'y a pas de dépassement d'honoraires là-dessus. Puisque c'est les détartrages, les caries, le plombage, les trucs de base, ça, normalement, vous êtes remboursé intégralement. Même s'il n'y a marqué que 100%, ça suffit. Par contre, les in-lay et les on-lay. Alors, vous voyez des termes comme in-lay on-lay, par exemple. Et peut-être qu'il y avait des termes avant que j'oubliais, mais je ne crois pas, un peu plus haut dans le tableau. C'est ce que je vais vous envoyer dans le lexique pour que vous sachiez ce que c'est dorénavant et que vous l'ayez sous la main. Par contre, là, pour info, un in-lay on-lay, en fait, ça va être tout simplement un morceau de dent qu'on va boucher. D'accord ? Alors, l'in-lay, ça va être sur la partie intérieure de la dent centrale. D'accord ? Les on-lay, s'il y a un dentiste parmi nous ou un ancien dentiste qui pourrait me confirmer ça, mais normalement, je ne me trompe pas, c'est pour boucher un, deux ou jusqu'à trois angles de la dent, donc la partie masticatoire. Ok ? Et lorsque l'on-lay, donc un, deux ou trois angles ne suffisent pas parce que la dent est trop abîmée, du coup, on met une couronne. Ok ? Donc, une dent complète. Et du coup, sur la couronne, on peut soit poser ce qu'on appelle en dessous un in-lay-corps, donc en fait, c'est une genre de fausse racine en métal qu'on va vous mettre à l'intérieur. Enfin, c'est une fausse tige en métal, un moignon qu'on va vous planter à l'intérieur de la racine. Ce n'est pas un implant. On le met dans la racine, pas dans l'os. Ok ? Si la racine est encore en bon état, donc le moignon se met dans votre racine et on vous fixe la couronne par-dessus. Et si votre dent est en assez bon état, en fait, le dentiste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous tailler votre dent. Il va vous faire un moignon. Donc, pas besoin de mettre l'in-lay-corps. Et ensuite, il vous met directement la couronne sur l'in-lay-corps. Ok ? Donc voilà, tout simplement. Ensuite, donc, les prothèses dentaires vont faire des paniers maîtrisés et libres. Alors, qu'est-ce que c'est le panier maîtrisé ? Vous vous rappelez, le panier libre, pour les lunettes, c'est ce que vous choisissez dans le magasin. Et le panier classe A ou 100% santé, c'est le zéro reste à charge. Dans les dents, il y a ce qu'on appelle le panier maîtrisé. Alors, je vous explique ce que c'est. En fait, dans le panier maîtrisé, au niveau du dentaire, à l'époque, vous aviez des dentistes qui vous faisaient des tarifs pour des couronnes qui pouvaient dépasser les 6, 700, 800 euros. C'était des sommes complètement folles. Il faut savoir qu'une couronne, la base de remboursement, c'est 120 euros. Donc, un dentiste qui vous prend du 600 euros, ça veut dire qu'il fait du 600% quasiment. Parce qu'il vous prend 6 fois 120 euros à peu près. OK ? Vous avez compris maintenant le calcul. Sauf que, déjà, d'une, pour être remboursée intégralement sur les dents, d'accord, il faut dépasser, il faudrait avoir du 700 ou du 800%. OK ? Voilà. Sauf que le problème, c'est que ça n'existe pas. Vous avez vu là, sur la plus grosse partie, la mutuelle la plus chère, on est à du 300%, ce qui est déjà très bien. Mais bon, on n'est qu'à du 300%. Donc, le panier maîtrisé, en fait, ça veut dire que le dentiste doit vous proposer et vous faire installer une couronne, d'accord, mais qui ne doit pas dépasser un certain prix. Par exemple, les couronnes en panier maîtrisé ne doivent pas dépasser à peu près 500 euros. Il n'a pas le droit de vous prendre plus s'il est en panier maîtrisé. Et notamment, le panier maîtrisé, ça va être par exemple de la céramo-métallique blanche sur les dents de devant ou des couronnes en zircon. D'accord ? Ça, je vous l'enverrai dans le lexique. Vous aurez le détail de chaque produit. Mais voilà. Par contre, si vous metz de la céramique blanche, là, ce n'est pas un panier maîtrisé. Comme c'est le modèle le plus prestigieux, il peut faire le prix qu'il veut. Par contre, quand c'est de la céramo-métallique blanche au zircon, non, panier maîtrisé. OK ? Donc là, pareil, on a des bonus fidélité qui vous permettent donc l'orthodontie. Ça, vous savez ce que c'est. C'est plus pour les adolescents puisque l'orthodontie adulte n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. D'accord ? Donc, c'est pour ça que des fois, vous avez des forfaits de non remboursés. Prothèse dentaire, orthodontie, facette, parodontologie, implantologie non remboursée par le régime obligatoire par an et par bénéficiaire. OK ? Donc voilà. Donc ça, c'est un forfait de non remboursé qui vous permet de payer une partie de vos actes au niveau dentaire. Seulement, vu qu'il n'y a pas de remboursement sécu, il y a un très faible remboursement mutuel. Et une chose très importante, il y a toujours des plafonds dans les assurances santé au niveau des garanties dentaires. D'accord ? Donc là, jusqu'au niveau 4, on est en illimité, ça veut dire qu'il n'y a pas de plafond. Mais à partir du niveau 5 et du niveau 6, on a un plafond. Ça veut dire qu'en fait, la mutuelle ne vous remboursera jamais au-delà de ce plafond-là par an. C'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention de se dire, OK, est-ce qu'on prend le niveau le plus haut de garantie mais on a un plafond ou est-ce qu'on prend un peu moins mais on a un plafond illimité ? Ça revient en fait de est-ce qu'il vaut mieux être remboursé sur 15 couronnes à 200% ou est-ce qu'il vaut mieux être remboursé sur 6 couronnes mais à 300%, mais que 6 couronnes au lieu de 15. Vous voyez ? C'est toujours des calculs et c'est là la plus-value qu'on vous ajoute. OK ? Alors ensuite, les aides auditives. Alors, au niveau des aides auditives, donc les équipements 100% santé, pareil, j'en parle pas. Équipement du panier libre, donc classe 2, accessoires et frais d'entretien. Alors, des fois, il y a les accessoires et les frais d'entretien qui sont liés. Des fois, ils ne sont pas liés, ils sont un petit peu plus bas. D'accord ? Dans un tableau, là, ils sont liés. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Il est simple. Aujourd'hui, je vous ai pris un tableau simple, exprès. Alors, il faut savoir que la base de remboursement des prothèses auditives, c'est 800 euros. Donc, c'est 400 euros par oreille. OK ? Donc, on a 100% sur le niveau 1 et sur le niveau 2, 100% plus 150 euros, 100% plus 200, etc. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, en l'occurrence, on a un montant en pourcentage plus un montant en euros. Donc, par exemple, sur le dernier niveau, 100% plus 400, ça veut dire qu'on a 800 euros pour les deux oreilles, donc 400 et 400, d'accord ? Par oreille, donc ça fait 800. Et en plus, on a 400 euros en tout, ce qui fait 1200 euros. Donc, ce n'est pas énorme. Vous voyez, en l'occurrence, pour les prothèses auditives, c'est toujours mieux d'avoir un montant en pourcentage directement. C'est plus avantageux d'avoir du 200%, par exemple. Ok ? Ensuite, on arrive sur la médecine douce. Donc, la partie de la médecine douce, donc souvent, c'est tout ce qui est la partie prévention et bien-être. Donc, tout ce qui va être médecine douce, vous avez un gros panel, donc podologue, pédicure, ostéopathe, chiropracteur, éthiopathe, réflexologue, micro-kinésithérapeute, voilà, et d'autres. Ça dépend. Vous n'avez pas toutes les mutuelles qui vous donnent les mêmes professionnels de santé. Des fois, vous en avez qui ont des listes plus réduites, des fois plus hautes, ça dépend. Ok ? Et une particularité, alors, vous avez soit des mutuelles ou des assurances qui vont vous donner un forfait en euros, par exemple, 150 euros par an et vous vous débrouillez avec ça. En fait, c'est une cagnotte. Ou alors, elles vous disent, ok, nous, on vous donne 20 euros par séance dans la limite de 3 séances par an, par exemple. Ok ? On vous donne 25 euros dans la limite de 3 séances par an ou par 4 séances par an. Donc voilà, c'est à vous de voir après ce qui est le plus avantageux pour vous. Mais voilà. Et vous avez vu, on retrouve notre gamme éco ici. Donc, quand je repars en haut tout à l'heure sur la gamme éco pour la chambre particulière, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on pouvait l'enlever, c'est lié. C'est-à-dire que si je vous enlève la chambre, je vous enlève aussi la médecine douce. Ok ? Donc, ça va en fait vous baisser le tarif, mais vous allez perdre la chambre particulière et la médecine douce. Donc, si vous n'en faites pas, c'est très bien. On y retrouve nos médicaments non remboursés. Donc là, en l'occurrence, médicaments prescrits, vaccins, naninana, pour les voyages, médicaments non remboursés, sevrage tabagique. Ils vous donnent un petit forfait en euros par an et par personne. D'accord ? Donc là, c'est des médicaments prescrits, mais des fois, vous avez des mutuelles ou des assurances qui vous remboursent pour des médicaments non prescrits. Donc, un peu de l'automédication. Ok ? Activité physique sur ordonnance d'un médecin. Forfait annuel par bénéficiaire. Donc ça, ça va être par exemple pour faire des rééducations dans des centres agréés. Ok ? Ils vous donnent un forfait. Et la cure thermale. Donc la cure thermale, pour ceux qui en font, vous savez ce que c'est. Vous partez 21 jours obligatoires. Vous allez faire des soins et la mutuelle et la sécu vous remboursent tous les soins. Et par contre, en plus, vous avez un forfait pour le transport et l'hébergement qui peuvent être alloués par personne. Ok ? Et par an. Donc par exemple, sur le niveau 4, vous avez 125 euros chacun pour vous payer votre forfait de transport et hébergement. D'accord ? Donc on se fait un petit point sur les renforts rapidement. Alors ça, c'est le tableau d'une autre assurance. D'accord ? C'est juste pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez vraiment moduler. Imaginons sur cette assurance-là, j'aurais voulu rajouter un renfort. Là, vous voyez renfort hospitalisation pour plus de confort. J'aurais rajouté avec le renfort hospitalisation 25% sur les honoraires des médecins conventionnés et Optam. 30 euros sur la chambre particulière par jour, 10 euros par jour pour l'accompagnement et 10 euros pour le confort hospital. Oui, ça aurait coûté plus cher mais ça aurait permis d'augmenter que l'hospitalisation. D'accord ? Et à l'inverse, on a des options éco pour plus de souplesse. Donc vous voyez, on peut avoir jusqu'à moins 15% de réduction. Là, par exemple, c'est pareil. Options éco-fuitées, ça aurait enlevé la chambre particulière et les médicaments non remboursés. Et là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure à Chantal. On peut enlever certains médicaments, les vignettes à 15% ou les vignettes à 15% et à 30%, ce qui permet de baisser le prix quand on est en ALD. D'accord ? Donc voilà. Et ensuite, en dessous, ça, ça va être des bonus que vous avez dans chaque mutuelle, notamment les réseaux de partenaires santé. Et je ferai un point plus tard là-dessus, donc sur un prochain live. Au niveau de l'assistance, d'accord ? Donc dans chaque mutuelle ou dans chaque assurance, il faut savoir que vous avez une assistance. J'ai pris qu'un petit exemple rapide, d'accord ? Parce qu'il y en a beaucoup. Là, en l'occurrence, par exemple, on a une évaluation des besoins et recommandations si vous avez une hospitalisation. Donc conditions et limites, durée de l'hospitalisation au moins égale à une unité ou durée d'immobilisation, ben voilà, je vous laisse lire tranquille. Mais vous avez le droit à une enveloppe de service d'aide à domicile de 300 euros TTC au total. Vous voyez ? Là, pareil. Si vous avez donc l'enveloppe de nanana, la prise en charge de l'enveloppe de service, est limitée à une fois par an et par période annuelle. Donc cette partie-là, bon, il y a une différence, c'est celle-ci, c'est si vous êtes en ambulatoire. Donc ça, c'est que pour une journée d'hôpital et ça, c'est pour dès qu'il y a une unité, ce qui n'est pas la même chose. OK ? Mais vous avez le droit à 150 euros au total par an. Donc vous voyez, c'est de l'argent en fait que vous donne l'assurance santé. Mais ça peut vous servir aussi pour la garde des animaux, la présence d'un proche au chevet. Il peut vous faire la livraison de médicaments à domicile, l'envoi d'un médecin, enfin plein de choses. Donc dans l'assistance, c'est très concis, mais c'est dans toute la grosse partie condition générale qu'on ne lit jamais. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on lit pour vous. OK ? Je vous donne juste un petit exemple de tableau. Donc c'est un peu en petit, mais des fois, sur certains tableaux, vous avez vu, là, on avait toujours le montant total en pourcentage. Des fois, vous avez la partie de la sécurité sociale et la partie de la mutuelle. OK ? Donc, du coup, c'est très simple. Vous avez juste à additionner le côté gauche avec le côté droit. C'est moins pratique, je sais. C'était pour vous montrer un petit aparté. Je vous fais un petit point. Tout à l'heure, vous savez, sur les petits chiffres, quand on parlait des petits 1, des petits 2, des petits 3, les astérix, souvent, quand vous voyez les petits 1, les petits 2, tout ça, en fait, c'est situé en bas de votre tableau, d'accord ? Où vous allez avoir marqué, par exemple, la chambre particulière, elle vous est prise à temps avec un petit 2. Quand vous allez en bas du tableau, il y a marqué, OK, la chambre particulière, elle est limitée à 30 jours maximum par an. Ça veut dire que vous avez le droit qu'à 30 jours par an ou à 60 jours par an ou elle est limitée à 30 jours mais que dans les unités de long séjour ou dans les hôpitaux psychiatriques. Par contre, c'est illimité à l'hôpital. Voilà. Donc, tous les petits 2, les petits 3, ce n'est pas tout le temps des pièges et vous vous rensez toujours en bas du tableau, OK ? Alors, pour vous rappeler un petit peu, pourquoi faire appel à Sendeur la relation client dont vous connaissez, OK ? Puisque nous, on va vous suivre dans la durée, l'innovation, encore une fois, avec vous régulièrement. L'exigence, puisqu'on ne prend que des produits de qualité, on fait attention à ce qu'on prend. D'accord ? Donc, ça, voilà. Je passe très vite parce qu'on les a déjà dans les autres lives. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Donc, plus de 7000 clients nous font déjà confiance. On est noté 4,8 sur 5 sur Trustpilot qui est un site référencé avec des avis qui sont certifiés et vérifiés. Donc, c'est important. Ce n'est pas des faux avis. Vous pouvez aller vous balader dessus et si vous êtes client enchaîné, vous pouvez nous mettre un avis dessus aussi avec plaisir. Notre parcours chez Centaure, donc, je vous réexplique très rapidement comment ça fonctionne. Donc, un expert santé s'occupe de vous. On fait un point ensemble par rapport à vos besoins. On vous propose quelque chose de sur mesure. À partir du moment où on s'est mis d'accord, on vous envoie un welcome pack donc avec tout votre contrat, avec des petits goodies, des petits cadeaux. Et derrière, vous avez une personne donc là, en l'occurrence, Nathalie qui vous est, que vous connaissez sûrement, qui vous est allouée à vous donc qui s'occupe de toute la partie de vos remboursements, de vos litiges, de vos demandes. Donc, voilà. Vous êtes bien chouchouté et coucounez avec Nath. OK ? Et pour réaliser l'étude gratuite, donc, vous passez directement sur le site Centaure où vous nous appelez directement au numéro de téléphone qui est inscrit. Maintenant, vous en avez l'habitude avec les précédents lives qu'on a faits. Alors, est-ce qu'on a un peu de temps pour les questions ? Rapidement ? Yes ? OK. C'est bon. Alors, je prends juste donc les questions qui sont là. J'en ai que deux. Je n'arrive pas à la descendre, la barre, Manu. Je vais prendre de là celle d'Olivier. Alors, le niveau des mutuelles sont-ils identiques du mutuel à l'autre ? Ah non, non. Et c'est une très bonne question. Ce n'est pas parce qu'un niveau 4 est un niveau 4 sur une mutuelle qu'un niveau 4 d'une autre mutuelle sera le même. Et il sera peut-être moins bien ou mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des fois, vous n'avez pas le même nombre de niveaux. Si vous avez 8 niveaux dans une mutuelle et 4 dans une autre, forcément, le niveau 4 de celui où il y en a 4 sera beaucoup plus avantageux que le niveau 4 de celui où il y en a 8. D'accord ? Alors, le fameux forfait est caution due à l'année qui s'élève à 100 euros. Nous n'avons aucun remboursement de la Sécurité sociale et lorsque je n'ai pas de remboursement de la Sécurité sociale, la mutuelle ne suit pas. Oui, tout à fait. Alors, par contre, là, je ne sais pas sur quoi vous parliez, Nicole. Mais par contre, oui, vous avez raison. Quand il n'y a pas de remboursement de la Sécurité sociale, vous n'avez aucun forfait de la mutuelle. Sauf si, par exemple, sur les implants et tout, vous avez un petit forfait qui est alloué où il y a marqué, par exemple, comme quoi vous avez le droit à 100 euros, 200 euros par an, si il n'y a pas de remboursement en Sécurité sociale, il ne faut pas espérer avoir grand-chose par la mutuelle. Alors, j'ai une autre question. Opération du tablier au niveau du ventre est normalement prise en charge par la Sécurité sociale. À quel pourcentage et quel est le montant de la mutuelle SVP ? En fait, ça dépend. Alors déjà, ça dépend de ce que vous avez choisi. Si votre niveau de garantie est à 150 %, vous aurez 150 %. Si votre niveau est à 175, c'est 175. Si votre niveau est à 200, c'est 200. Donc, ça dépend de vous ce que vous avez dans votre tableau de garantie. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez votre tableau de garantie et que vous lisiez ce que vous avez. D'accord ? Comme ça, vous pouvez voir si vous êtes bien remboursé ou non. Et si vous voyez que ça ne suffit pas parce que votre médecin, il vous prend trop de dépassement d'honoraires, vous nous passez un coup de fil et on augmentera ce niveau-là. L'option éco est-elle disponible chez toutes les mutuelles ? Non, ce n'est pas chez toutes les mutuelles. C'est pour ça qu'on fait vraiment un choix vraiment en sur-mesure par rapport aux besoins, mais ce n'est pas chez toutes les mutuelles. D'accord ? Donc, il y a des mutuelles qui font des renforts, d'autres non. Certaines qui font des gamèques et d'autres non, mais ce n'est pas sur toutes les mutuelles. D'accord ? Donc, voilà. C'est pour ça qu'on en discute avec vous en amont. Donc, voilà. Donc, on avait pris un peu de retard, donc j'ai dû accélérer un petit peu sur la fin. Donc, le live, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je vous invite vraiment à poser des questions sur YouTube. J'y répondrai avec Manu et puis pour toutes les questions, vous nous passez un petit coup de fil. Vous avez l'habitude et voilà. Donc, ça a été un plaisir et à bientôt. Le prochain, on se le fait pour les calculs des remboursements. Ok ? Donc, à bientôt. Merci beaucoup.